Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Coliseum avec toujours la team EniPandaUji et on joue cette fois-ci contre Eni, Enutroph et Kra. Alors sur ce genre de compo axé sur un jeu à distance ça va être très compliqué sur cette map qui va laisser la possibilité au Kra de m'exploser littéralement avant que je puisse l'atteindre. Alors on va voir comment je vais pouvoir gérer ça. Il joue plutôt bien, il place directement l'érosion dès le premier tour, il a bien raison. On a un Eni qui est a priori full feu, alors je sais que je dis toujours full, vous êtes plein à me l'avoir fait remarquer, je suis désolé effectivement c'est une mauvaise habitude de langage. Je vais essayer de corriger ça au plus vite. Alors le Kra, bon est-ce que ça vaut la peine que je le tape ? Sachant qu'il y a un Eni qui va sonner derrière je suis pas sûr mais... Allez on va quand même mettre ça comme ça, on va lui mettre juste une vague à l'âme ça devrait suffire. Et moi je vais venir avancer le Gynac au maximum, voilà comme ça. Je lui mets le poing dans le cul pour qu'il puisse revenir ou éventuellement aller chercher s'il y a besoin. Et il me reste des PA inutilisés, je pensais que je pourrais faire un Wasta mais j'ai mal compté. Tant pis pour moi. Ouais c'était très nul ça. Bon c'est pas grave. Alors ok, pelle fantomatique, il me débuffe. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il m'érode et ensuite il me débuffe. D'accord. Bon ils voulaient sûrement me débuffe le boost en PM mais du coup ils m'ont enlevé l'érosion quoi, ça m'arrange bien. Pourquoi pas. Bon je vais avoir du mal à tomber ce Kra quand même moi. Alors en revanche je vois un truc qui peut être sympa à faire là. Alors bon déjà bien sûr j'érode, ça c'est non négociable. Et on va directement venir tacler Lili afin qu'il puisse pas trop venir s'occuper du Kra. Ça, ça me parait pas mal. Là il va être bien embêté. Je pense pas qu'il lâche un Maudenvol dès le premier tour. Ce serait surprenant. Alors est-ce qu'il stimule peut-être le lapin histoire de soigner son Kra qui est assez fragile tout de même. Cela dit Lili est très fragile aussi. Mais bon celui qui me fait peur là c'est vraiment le Kra. Sur cette map je vais tout mettre sur le Kra quand même. On va voir ce que je peux faire. Alors avec Lili, j'ai plus du tout besoin de d'enlever l'érosion de Loginac du coup parce que le Kra c'est le prochain à jouer et il perdra l'érosion autour du Kra. Quoique je peux lui enlever le malus de puissance. Ouais je vais peut-être quand même faire ça. Et puis ça le soigne. Allez je le fais quand même le petit mot de jouvence. J'ai un petit peu hésité mais ça me paraît bien. Est-ce que ça vaut la peine de se soigner comme ça. Non je vais quand même placer un Doppel. A mon avis le Doppel il fera la dif. Hop ! Voilà on va venir s'approcher par ici. Doppel sur le long terme c'est toujours utile de le faire. Notamment Lili qui soigne bien. Vous voyez les mots alternatifs à plus 108 là deux fois pour un Doppel. Vraiment c'est intéressant. Alors le Kra. Bon le Kra qui est en nébuleux. Donc là il est en nébuleux bas. Donc il continue à me replacer l'héros. Il va peut-être se booster pour me mettre une grosse claque au tour suivant. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis un peu surpris. Ouais bah il aurait... D'accord. Bon c'est correct. C'est tout à fait correct. Il continue à me taper comme ça. Moi qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire ? Est-ce qu'un éthilo ça vaut la peine ? J'aimerais bien lui faire un petit Wasta tiens. Si je m'enlève ça... Envoyez-le là dessus je pense. Flamiche double éthilo. Je vais rester en picole ce sera pas mal. Et le Wasta voilà qui va venir l'embêter pas mal avec un anus de puissance pour le tour du nébuleux positif. Ça c'est très bien. Donc là il a plus de ça et qu'il est pas stimulé. Je vais essayer encore d'empêcher l'ennie de venir l'aider. Concrètement si j'empêche encore l'ennie de soigner, il commence à être vraiment mal son Kra là. On va voir. Bon je suis content. J'arrive relativement à m'approcher. J'avais peur qu'il tienne trop le jeu à distance. Mais au final, avec son éthilo, il râle Louginac alors qu'il pourrait râle l'ennie et le panda pour les empêcher de s'approcher. Mais il le fait pas. C'est un peu surprenant. Donc là comme je disais, j'ai deux options. Soit je vais m'occuper du Kra, soit je vais m'occuper de l'ennie. Le Kra qui est toujours érodé. Allez on va quand même y aller sur l'ennie parce que je pense pas que je pourrais tomber le Kra de sitôt. Hop. On est parti là-dessus. Avec éventuellement... Où est-ce que je pourrais aller ? Si je vais là, son éthilo, ça l'embête ou pas ? Bah pas trop en fait. Ouais j'aurais mieux fait de rester au cac en fait. J'ai pas été très malin. J'aurais mieux fait de prendre le Dofus Emerald à son Koraka. Parce que voilà, de toute façon il peut venir par ici. Donc là, le placement pas très malin de ma part. C'est pas grave, j'ai un peu qu'à fouiller. Ok. Alors, là il lui met le stimulant. C'est moi ou il a debuff ? Il a debuff son Kra qui s'était pourtant fait ses boosts. D'accord. Alors là il faut que je fasse très attention parce que je vais prendre extrêmement cher. Le Nébule est positif avec 14 PA, ça va être ravageur. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis pas à la portée pour faire beaucoup de choses. Je vais avancer à fond, je peux pas le râle, je peux pas le déroutant. Ah ça m'embête. Je suis partie là-dessus. Une petite maîtrise. Et ouais, je suis très embêté là. Il faut que je soigne mon Ogyneac à fond. Et puis je vais le taper. Bon, 3 309 points de vie, 3 371. Je pense que je vais survivre mais c'est limite. A mon avis, flèche de recul là. Flèche de recul, non, cinglante. Avec de gros dégâts qui vont tomber à la persécutrice. Ah non, il avait la pupu, d'accord. Ok, il est multi, il est pas feu R. Il l'avait cherché sa pupu ou pas ? Ouais, il l'avait cherché. D'accord, donc je m'attendais à beaucoup plus de rocks. Je suis un peu surpris. J'avais un peu du mal à comprendre ses choix au niveau du stuff là. Mais bon, après tout pourquoi pas. Donc il lui a enlevé un tour d'héros. Alors a priori, moi je peux continuer à taper. C'est ce que je vais faire. Je fais pas vu le nez. A mon avis, c'est plus rentable de mettre des éthylos. Surtout que vu le nez, ça peut se débuff. Voilà, le vague à l'âme, le cra qui tombe à 1204 points de vie, ça peut se terminer relativement rapidement. Alors est-ce qu'une corruption de la part de l'ennutrophes peut être intéressante ? Ah s'il corrupte mon Uginac, alors ok, il sauve son cra, mais comme il a décidé de me focus l'Uginac, ce serait un peu illogique quand même. On va voir. Il peut éventuellement se... D'accord, donc il me met la corrupte. C'est d'accord, ça va lui permettre de soigner avec Lady derrière, donc c'est relativement logique, mais du coup mon Uginac ne craint plus rien pour un tour, quoi. Ok, ok, ok. Lady qui va le remettre quasiment full Vita. Voilà, deux déroutants. Peut-être un Etype également. Non. Prévention. Ouais, pourquoi s'y attendre ? J'aimerais bien pouvoir aller debuff mon Uginac moi. D'accord, l'oral PM qui ne passe pas sur le panda. En revanche, il m'en enlevait un PM sur l'enni et... Enfin, il m'aurait fallu un PM de plus pour pouvoir aller chercher le debuff sur l'Ugi. Ça, c'est très embêtant, ça. Euh... Ouais, ça m'emmerde. Alors, bon déjà, on est partis pour enlever la puissance. Euh... Il a combien ? 55 et 40 esquive PA. Allez, on va tenter un truc... Bon, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai tenté de retirer des PA, ça va pas être très concluant. D'accord, donc là, j'ai un moins 5 sauvage qui est sorti sur l'enni, on sait pas d'où ça sort. Mais ça fait plaisir dans tous les cas. En revanche, sur le cras, ça a pas été fou. Donc, bon, là, le moins 5 PA sur l'enni, c'était un gros coup de chance, hein, clairement. Bon, alors, ok, il a que 40 esquives, mais moi, j'ai pas de retrait, donc... Bon, on va pas s'en plaindre. Alors, donc là, il est en ébule négatif. Ok, le panda qui se fait bien râle, c'est embêtant. Il continue à méroder le Uginac. Je commence à être en difficulté au niveau des points de vie moins. De rien, là, ça devient compliqué. En revanche, son cras, il risque de se retrouver un petit peu isolé, là. Les nids, je vais essayer de l'empêcher de bouger au maximum. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Hop. Voilà, on va essayer de l'empêcher d'aller aider son cras. Ensuite, on est parti pour taper tout ça là-haut. Hop. Et, 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 qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Je vais me faire une colère de Zatoi Chuan. Allez, on va taper un tout petit peu de lapin. De toute façon, taper l'enni, ça sert à rien. C'est un ennissoin. Il est pas érodé, donc ce sera un peu bête. Ce sera un peu bête. Alors là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut éventuellement faire une retraite anticipée s'il a vraiment envie de faire le chiant. Non, ok, non. Il aura le PM, donc a priori, pas de retraite anticipée. Toujours du RAL qui sort. Bon, j'ai combien ? J'ai 43 d'esquive, moi. Oh, c'est léger, ça. C'est léger, 43. Pas très bien. Bon, dans tous les cas, il fait que ça. Donc, c'est un peu limité comme jeu de sa part. Bon, en même temps, c'est un énotrophe, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, mais bon. Est-ce que je pars full érosion ? Ouais, je vais faire ça. Allez, on est parti. On est parti comme ça. Donc là, je l'ai remis une. Il ne m'avait pas laissé la remettre au tour précédent, donc je suis obligé de repartir à fond comme ça. Et là, je l'ai remis les 40% d'érosion. Je vais rester ici pour prendre le dofus émeraude. Et là, il va avoir du mal à s'en tirer. Il ne pourra pas se détecter suffisamment. Son lapin est trop loin pour qu'il fasse un mot d'envol. Il peut juste faire un mot d'altruisme pour soutenir son crâme. Enfin, un mot revitalisant, ça s'appelle maintenant. Ouais. Les anciens comprendront ce que je voulais dire par le mot d'altruisme. Et là, ouais, plus de crâche, je pense. Ah, le sélectif qui le touche ici. Bien vu. Bien vu, mais ça risque de pas suffire. Il a quoi, il a 900. Ah, le lapin en plus qui sonne les nids. Quand je dis que les invoques sont débiles, des fois, c'est quand même à faux lanceurs. Hum. On va tenter ça comme ça. Ah, je le finis pas, putain. Ça m'embête. Ça m'embête. On va faire comme ça. Du coup. Hop. Et on remet le stimulant sur le gynac. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé terminer le lapinot. Est-ce que le doppel le finit ? Oh, le doppel, il aurait pu finir le lapinot, quand même. Euh, ouais. Bon, mon ennemi, il tape vraiment rien, concrètement. C'est un peu embêtant, quand même. Alors là, il a la punie qui est bien boostée. Il y va sur le panda ? D'accord. Il y va sur le panda. Nebule positif. Je trouve qu'il tape quand même pas très fort pour un cran en nebule positif. Au vu de ses résistances, on aurait pu s'attendre un peu plus de violence, quoi. Mais bon. Il a fait ce qu'il a pu. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Moi, je vais du coup tranquillement terminer son cra. On va partir avec un lait de bambou. Allez, ça, ça, hop, ça trisse. Et les vagalames qui viennent chercher le petit kill. Euh, ça vaudrait même presque la peine. Ouais, je vais maintenir le placement de son ennemi là-haut, ça me plaisait bien. Hop, on s'en remet une picole comme on a pris des dégâts. Bon, c'est pas forcément très problématique, mais voilà. Son ennemi qui va plus trop bouger, parce que je veux venir le tacler également avec le ginec. Donc son ennemi qui n'aura pas fait un travail incroyable sur ce combat, je trouve. Au vu de la map, il a laissé mes persos s'avancer énormément. Je peux... Enfin, concentrer le retrait sur le ginec, sachant que le ginec était déjà dans le tas, c'était pas forcément ce que j'aurais fait. Mais bon. Là, encore une fois, il continue à courir alors que c'est plus du tout l'heure de courir. Bon. Ne jugeons pas. Hop. Moi, je continue à taper comme un petit fou. Donc là, l'érosion qui est placée sur les nids, hein, qui prend beaucoup de dégâts. Il va vite se retrouver en difficulté avec ses faibles résistances. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Maud, je vence. D'accord. Bon, il va quand même se battre jusqu'au bout. Tout à son honneur. Mais là, franchement, je vois pas trop ce qu'il peut faire. Il peut pas du tout bouger. Ah si, il peut bouger d'une case. D'accord. Bah, limite, ça m'arrange, en fait, parce que moi, ça va me permettre d'aller le chercher. Allez, on va sortir un petit coup d'étypes là-haut. Je sais pas ce qui m'arrive avec les étypes en ce moment, mais je fais que des jets pourris. C'est un peu frustrant. Bon. Hop. Ah. Mince. Plus de portée. Euh... Allez, on va... Ah, il y a un requête là. Ok, bon, décidément. Panique à bord, ça part. On va faire une flamiche. Ça sera tout aussi bien. Alors, ensuite, c'est le panda qui joue. Euh... Ça vaut pas la peine de vider, je pense. Dans la mesure où il se débuffe tout le temps. Euh... Quoique, quoique, quoique... Je vais taper, en fait. Est-ce que je tape plus fort à l'étudeau ou au sceptre du roi joueur ? Là, on est à 478 en max crit. Et là... Ah ouais, on tape quand même plus fort comme ça. Hop, sympathique les petits dégâts, là. Boum. Ah oui, sur 12% haut, ça passe bien. D'accord, mon Gynac est complètement bloqué, mais c'est pas grave. Il devrait pouvoir le terminer sans trop de soucis. Je vois pas ce que les neutrophes pourraient faire pour le sauver. Pas de corruption possible sur le Gynac, même s'il me semble qu'il a pas le délai de relance. Il peut faire un sac animé, mais c'est bien possible que ça ne suffise pas. Voilà, le sac animé qui sort. Avec le roquet qui est dans le coin, là. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir. Il faut que je remette l'érosion. Hop. Ouais, voilà. On va y aller comme ça. Et là, effectivement, plus déni. Et voilà pour ce deuxième kill du combat. Et il ne reste plus qu'un neutrophes à se faire tranquillement. Bon, alors, j'ai pas beaucoup de PM, mais ça devrait aller. Bon, là, je peux mettre un lotof, hein, concrètement. Il n'y a plus trop de soucis. Allez. Alors, Lenny, il fait vraiment rien. Ça m'embête. Je pense que je vais le changer, Lenny. Alors, que le soin est sympathique, mais au final, ça sert. Enfin, moi, je ne suis pas fan. Je n'ai pas beaucoup de plaisir à jouer à ce perso, donc... De toute façon, je voulais vous l'annoncer dans cette vidéo. Je suis en train de préparer une nouvelle team colis. Donc, vous allez bientôt avoir des nouvelles petites compos qui vont arriver. Hop. Bah, allez, on bourrine, hein. Des vulnéraient pu être sympa sur... Sachant qu'il ne peut pas se debuff, mais bon. Pas que ça va faire non plus. C'est à qui de jouer, là ? Ah, c'est à lui, direct, après. Je pensais que c'était à Euginec. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, ouais. Donc, je vais changer... Je vais enlever le panda. Le panda me plait beaucoup, hein. C'est pas un problème. Mais j'ai envie d'apprendre à jouer d'autres classes, en fait. Parce que je joue souvent les mêmes classes et... Et je pense que si je veux progresser davantage, il faut que j'apprenne à jouer toutes les classes et le meilleur moyen d'apprendre à jouer une classe. Enfin, de connaître une classe et de la jouer elle-même, quoi. Donc, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe en face sur chaque combat, j'aimerais bien avoir fait quelques combats avec chacune des classes du jeu. Donc, voilà. Donc, je vais sûrement vous faire Euginec, donc toujours R, avec Eni qui va repasser O. Et en troisième perso, ce sera soit un Ossa, soit un Sadi. Alors, j'existe beaucoup entre les deux et l'Ossa me paraît très puissant. Le problème de l'Ossa, c'est que ce sera une composition interdite en tournoi, parce que j'aurai deux piliers, Ossa et Eni. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me critiquer là-dessus, mais bon, on est en colis, on n'est pas en tournoi, donc on a le droit de le faire. Et dans la mesure où, en face, tout le monde fait ça, il y a pas de raison que je le fasse pas. Mais ça m'embête un petit peu, quand même. Et sinon, Sadi. Sadi, ça peut être très intéressant aussi. Pourquoi pas ? Dites pas dans les commentaires ce que vous préférez même voir jouer. Donc, je répète, Uji, Eni, Sadi, ou alors Uji, Eni et Osamadas. Voilà pour ce petit codi du jour, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un peu vite fait, mais c'est toujours ça de pris, on va pas se plaindre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, vous pouvez liker la vidéo ou vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouvera bientôt pour d'autres combats. A plus !